Vous pensez que les accidents des vedettes sont des arguments publicitaires. C'est quelquefois vrai. Vous pensez que de telles scènes sont doublées par des cascadeurs. C'est souvent vrai. Vous pensez qu'il est interdit aux grands acteurs de prendre des risques. Et bien, non. Dans Le Gentleman de Cocody, Jean Marais n'a pas été doublé pour ces scènes très dangereuses. La preuve, regardez bien ces images. C'est bien lui, oui? Alors, regardez la suite. Si vous n'êtes pas convaincu, voilà la deuxième prise par la deuxième caméra. Résultat, deux poignets cassés. Et là, c'est bien lui? Alors, attention. Vous voulez le voir de profil? Voilà. Stop! Mais rassurez-vous. Le metteur en scène Christian Jacques a pu terminer son film. D'ailleurs, Jean Marais n'y a pas que des accidents. Oui, oui. Et toujours prévenant, courtois. Oh! Que d'aventures. Que de bagarres. Que de situations pour le moins périlleuses. Et que de risques. Ouais ça님, assain. Je peux plus que ça que ça. On le prévenants. Pas que ça. Fine once, elle est bonneuse. Je petit jeu. On le prévenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Mais oui, mais on a en soi tous les défauts et toutes les qualités. Alors quand un rôle les exige, on les retrouve en soi et on s'en sert. Eh bien, je vous remercie, monsieur, et bon tournage. Jean-Marais, vous venez de vous amuser un 15 août sur une grue en plein Paris. Oui, c'est vrai, c'est très amusant. C'est très imprécieux. Si on n'a pas le vertige, ce n'est pas dangereux. Vraiment ? N'importe qui pourrait vous remplacer, ça m'étonne. Parce que pour moi, par exemple, j'aurais vraiment très peur d'être... Vous avez le vertige ? Oui, j'ai le vertige. Alors oui, évidemment. Et vous êtes préparé pour ce genre d'exploit ? Non, jamais. Je ne me prépare pas. Et ça vous amuse ? Vous y trouvez une joie à faire ce genre de choses quand même dangereuses ? Ça fait partie de mon métier, je n'ai pas le risque. Jean-Marais se retrouve déguisé en gardien de prison. C'est alors qu'il est fantomasse. Un fantomasse qui court comme un jeune homme, s'autorise sans doublage toutes les fantaisies pour échapper dans la bonne tradition à ses poursuivants acharnés à sa... J'ai eu la joie et la trouille et la peur de monter en moto derrière Jean. Et une moto énorme, une énorme moto. Et il me dit, je suis passé mon permis ce matin, je viens de le voir ce matin, parce que je n'ai pas le droit de championer sur les routes. Non, mais ce qui était étrange, c'est que tu n'avais plus peur avec un vrai qu'avec moi. Je t'ai dit, je t'ai dit, mais c'est avec moi que tu devrais avoir peur. Oui. Et tu m'as dit, ben non, et... Après ? Oui. Ah oui, après, par la suite. On a commencé dans le train, mais ça va se terminer en parachute tenu par le fond du pantalon. Est-ce que vous espérez finir ce film en étant entiers tous les deux, ou est-ce que vous avez un petit doute ? Il faut que j'en ai été. 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 L'image du film de Christian Jacques, Le Saint prend l'affût, Jean Marais acceptera de se laisser doubler par Gilles Delamare. Le véhicule que conduisait le cascadeur fit une spectaculaire embardée, puis plusieurs tonneaux. Gilles Delamare, qui jusqu'à ce jour fatal avait triomphé de centaines de situations beaucoup plus dangereuses, ne survécut point à ses blessés. Il savait qu'il avait quelqu'un au-dessus, un bon dieu, quoi. Sinon, il n'aurait pas pris tous les risques. Pas pris tous les risques. Et donc, il se croyait invulnérable. Et surtout, je vous le conseille, venez à deux.